Donc moi je pense que les poissons déjà ont eu de belles relations mais ça n'a pas marché. Alors à qui la faute ? Alors concernant poissons, moi c'est la faute des sagittaires s'il y a eu quelque chose. Et si par exemple des poissons ont été avec des cancers, c'est leur faute aussi. Alors ensuite nous avons du lion. Du lion, du lion, du lion. Moi, il peut arriver aussi dans la vie des poissons, le lion. Le lion qui voudrait peut-être être avec des poissons. Mais au niveau du lion, moi j'aurais tendance à dire que ça va être impossible. Parce que le lion, moi je vois Aix. Ensuite au niveau des sagittaires, banqueroute, rien ne va plus. Le sagittaire a pu être avec un lion. Mais le lion, le sagittaire qui est encore amoureux du poisson. Ensuite, quant au cancer, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a eu quelque chose avec des poissons. Et que la bonne femme doute de la sincérité. Du genre, ouais, autant, elle veut être encore... Pas du tout. Donc moi, au niveau des poissons, eux, ils veulent avancer sur de la fraîcheur. Et non du périmé. Donc voilà. En ce qui concerne les lions, il y a pu avoir des lions qui ont eu aussi quelque chose avec des cancers dans le passé. Mais ça ne l'intéresse plus. D'ailleurs, ils ont pu aussi avoir quelque chose dans le passé avec certains sagittaires. Ça ne l'intéresse plus non plus. En général, le passé, c'est... Voilà, c'est périmé, quoi. Donc en général, on n'a pas très envie. Donc moi, j'aurais tendance à dire que les poissons veulent de la fraîcheur. Les lions aussi. Et puis, par contre, je ne sais pas, le sagittaire est très têtu. Ah, très têtu. Et il fait une fixette. J'ai l'impression, je dirais, sur des poissons. Et le lion a pu être, avec des sagittaires, est en obsession. Oh, putain. Donc c'est obal, obal masqué. Qui sait, qui sait, qui sait pas. Moi, je miserais quand même sur le sagittaire qui fait une grosse fixette. Des lions.